Aucune dotation dans le premier degré et 44 postes en moins dans les collèges et lycées. Les syndicats d'enseignants sont inquiets et la concertation qui s'engage pour préparer la rentrée 2018 s'annonce tendue. Le SNES-FSU a tenu à s'exprimer ce matin. Ludivine Guillaulé-Houlac, Christian Danquin. L'année 2018 vient à peine de commencer, que le SNES-FSU est déjà au combat. En septembre prochain, la Guadeloupe ne devrait bénéficier en effet d'aucune création de postes dans le premier degré. Dans les collèges et lycées, ce sont 44 postes qui devraient disparaître. Une pilule difficile à avaler pour le syndicat d'enseignants. Sur le terrain, les effectifs augmentent. D'ailleurs, le recteur l'année dernière a augmenté les seuils d'accueil des élèves. On est passé de 24 à 28 pour les élèves de 6e et dans les autres niveaux du collège, on est passé de 28 à 30. Donc le recteur a augmenté les seuils, c'est bien qu'il constate que les effectifs augmentent. Quand on regarde les statistiques de l'INSEE, il n'y a pas de baisse annoncée pour les 4 prochaines années dans le second degré. Et dans le même temps, on supprime des postes. Donc c'est véritablement une volonté de précariser l'enseignement dans le second degré. Autre préoccupation, Saint-Martin. Le syndicat y dénonce une situation catastrophique pour les enseignants présents sur place. Beaucoup d'établissements n'ont pas reçu les réparations promises. Et donc aujourd'hui, vous avez et les élèves et les enseignants qui sont dans des situations de travail et d'apprentissage encore précaires. Nous sommes aussi inquiets tout simplement parce que beaucoup de collègues sont encore en train de cohabiter. Autant de dossiers qui devraient être discutés avec le recteur lors du comité technique académique le 23 janvier prochain. Sous-titrage ST' 501